bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo puisque voilà j'ai décidé de me lancer sur youtube pour pouvoir partager avec vous eh ben ma passion devenue clairement essentielle aujourd'hui donc voilà je m'appelle camille j'ai 22 ans je scrap depuis quatre ans environ dans le scrap j'aime tout ce qui est girly rose les fleurs les couleurs pastels en revanche je n'aime pas du tout le vintage les formes géométriques et le steampunk je n'arrive pas à accrocher voilà c'est comme ça sur cette chaîne youtube j'aimerais partager avec vous des tutoriels mes achats de temps en temps quand je jugeront qu'ils ont un intérêt pour vous autrement j'aimerais faire des échanges avec vous si vous avez envie et enfin je mettrai en place certainement des concours pas dans l'immédiat mais dans le temps on verra vous pouvez me retrouver sur le réseau instagram sous le pseudo les créa de cam créa sans s je mettrai le lien en barre d'infos n'hésitez pas à me suivre et puis je m'abonnerai à vous en retour voilà pour ma présentation je voulais vous présenter quelques créa que j'ai pu réaliser je vais commencer par ces deux atc 6 désolé pour le bruit ce sont des nounours réalisés avec un tampon de chez action c'est une ancienne collection la tc 6 et ma vignette youtube et instagram voilà j'ai mis du fil du fil rose en dessous des petits sentiments que j'ai réalisé moi même et un tampon en dessous florilège c'est celui ci avec plein d'écritures et j'ai mis des petites un amel d'eau que j'ai réalisé moi même avec les niveaux c'est ivoire et bubblegum voilà et j'ai fait exactement pareil pour les memory decks sauf que j'ai utilisé le tampon où il ya les deux nounours dessus mais pareil il ya toujours le temps pour le sous du fils un sentiment et les noeuds les unamels d'autres pardon voilà ensuite j'ai réalisé de memory decks de nouveau avec la collection plumes de mes petits ciseaux donc c'est réalisé avec un sac à main une découpe de sac à main j'ai glissé du napperon entre les deux les deux découpes un sentiment des fleurs des feuilles et sur celle ci j'ai pas mis de napperon mais c'est dans le dans le même style pour continuer toujours avec la collection plumes j'avais réalisé un petit sac à main un petit sac à dos pardon avec un pompon j'ai mis en dessous un aimant pour que ça puisse bien adhérer j'ai fait tenir lance avec des attache parisienne et enfin derrière j'ai fait des petites bretelles le papier ci ne vient pas de la collection il vient d'une autre collection dont le nom je ne me souviens absolument pas je crois que c'était une collection de chez fleur et lèche design mais j'en mettrais pas ma main à couper donc voilà pour le sac à dos est toujours dans la même collection j'ai fait une pile de livres comme ceux ci alors sur le haut ce sont des fleurs que cham inspire m'avait glissé dans la boîte embellishman box de l'échange qu'on avait fait celui là aussi et les fleurs aussi voilà j'ai principalement repris ce qu'elle m'avait envoyé parce que je trouvais que ça allait très bien ici sur le devant j'ai fait j'y ai superposé je cherchais le mot des feuilles de die cut d'une collection de chez action j'ai plus le bloc avec un un autocollant de chez action aussi un petit mot qui venait d'une d'une feuille de la collection en bas il y avait il y a des petits mots toujours et ensuite ce sont des tiroirs on peut y glisser quand même les des choses des scrabidules un peu tout voilà donc moi il était plein j'ai vidé pas tout pas faire trop de bruit non plus donc ça c'est un côté et ça c'est le derrière voilà ensuite on a fini avec la collection là et au confinement dernier devant le premier confinement j'avais réalisé cette l'audite qui tient debout elle se pose très bien moi j'y glisse du courrier personnel donc ici le nom des papiers je ne sais absolument plus en revanche ce que je sais c'est que l'embellissement là vient de toujours chame inspire c'était dans un calendrier de l'avant ouais qu'on s'était échangé cette petite fleur vient de chez artémio ici j'ai glissé juste une petite étiquette qui venait de cette collection donc c'est une étiquette écureuil et derrière une petite étiquette avec une feuille et puis un bon j'ai fait une petite dentelle avec une perforatrice le côté ici j'ai pas décoré j'ai juste utilisé du papier blanc maille et derrière j'ai recouvert le papier avec un papier de chez action c'est le même que celui ci c'est un bloc basique et en dessous il me restait une petite chute donc j'ai collé ce papier qui est celui là voilà et enfin le dernier oui le dernier de cette vidéo c'est un app email réalisé avec la collection good vibes de chez artémio c'est celle ci j'ai suivi le tuto de gail ou scrap sur youtube j'ai suivi plus ou moins donc j'ai mis des enamel dots ici aussi ici j'ai fait une petite rosace pour faire l'ouverture mais en dessous j'ai glissé un aimant ici et là ça puisse bien fermer quand on l'ouvre c'est comme ceci donc ici moi j'ai glissé une mémoridex mais on peut y glisser autre chose galo elle avait fait des des badges donc moi elle est toute simple voilà ici j'ai mis des enamel dots un petit ticket ensuite premier soufflé il y en a six les soufflés sont comme ceux ci c'est toujours les papiers de la collection j'ai fait un petit taille deuxième soufflé ce sont des petits tickets petit et grand celui ci j'ai mis un pompon ensuite j'ai fait une enveloppe en vélum et dedans j'ai glissé plusieurs tickets que j'avais de cette collection quand j'ai coupé en fait pour avoir ces tickets là voilà j'ai fait un petit mélange ensuite j'ai fait un embellissement un shaker plutôt poudre confiture c'est un date qui vient de chez l'action avec des sequins bleus et des roses avant dernier soufflé j'ai mis quelques papiers quelques petites chutes que j'avais et enfin pour terminer toujours une enveloppe en vélum avec plusieurs découpes à l'intérieur ça c'est une découpe pour faire une rosace comme celle ci mais celle ci sera plus grande un petit tag des trombones donc ça ça va avec la rosace un robot 1 et l'eau et enfin des espérluettes voilà et ben j'ai terminé de vous montrer ce que j'avais réalisé j'espère que l'ensemble vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez le tuto d'une de ces créatures je serai ravi de vous les faire et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire j'ai mis j'hésiterai pas à vous lire et à vous répondre et puis nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir